Ok yo les bruits, c'est Vantia pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va super, comme à mon habitude, on va affronter un Nouginac, je vais décider de le jouer avec le même stuff que je joue contre les Kras, aussitôt que celui-là puisse paraître, je pense que c'est un stuff qui vaut le coup, attends c'est ça mon stuff anti-Kras, voilà, à la différence près que je vais peut-être pas jouer en Phalanster, Quoique, si je vais jouer le même stuff contre un Kras, on va voir ce que ça donne, le Do Coco j'aime bien, bon vas-y on va jouer ça les gars, on va voir, on va voir, on est du coup contre Eyes, qu'est-ce qu'il m'a sorti encore frérot, Eyes, qu'est-ce qu'il m'a sorti encore frérot, c'est quoi ça 200 tags, j'ai jamais vu ça de ma putain de vie, Je crois qu'il a une chaîne Youtube Eyes, on va voir ça ensemble, je vais dire yo, jorek BG, voilà, je précise toujours quand je record pour pas que l'adversaire se retrouve au dépourvu, quand la bise est venue, you understand ? Ouais c'est bien ça, il y a une chaîne Youtube, je le savais, je le savais, je l'ai pressenti, donc là la difficulté que j'ai sur ce combat c'est de tempo au plus possible mon Doma, quand t'as pas l'initiative c'est toujours un peu compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois genre on va essayer de tempo ce qu'on peut, ça peut éroder facilement avec la charogne et tout, ça peut taper très fort ou guillère aussi en zone avec le roquet et tout ça, avant que je fasse attention à ça, la petite appel de la meute, la petite charogne, ça va partir une carcasse qui va commencer à booster x2 à mon avis, Ouais on en est là, on en est là, j'ai dit ça peut vite partir en live ce combat, faut que je fasse très attention, faire une IB, enfin ça, pourquoi tu es une IB frère, c'est un peu con, pour essayer de survivre mon ref, tout simplement, mon objectif c'est d'arriver là avec le plus d'héros possible, enfin le moins d'héros possible dans la tête, donc y'a pas le choix, je vais mettre ça devant, je pense que c'est une bonne idée, là ça va écrire du paix, ça va réécrire rien du tout, j'ai le dos coco qui tombe, qui me fait masse de bien, je pense que je vais taper t4 ou un truc comme ça, je vais pas avoir le choix, sinon je vais me faire enfler en fait, si j'attends trop, je vais me faire avec la taxe, donc là il se transforme, très très bien ça par contre, je vais devoir caler d'harmonie directement les mecs, je vais à l'harmonie, fois j'arrmonie, soit je tape en fait, c'est quoi je vais à l'harmonie, je vais à l'harmonie, je vais à l'harmonie, récupérer une régène comme ça et j'arrmonie, il peut tout clean malheureusement, ça va être relou, après je sais qu'il a pas trop de sort de zone en fait, c'est ça qui va faire du bien par contre, là l'idée c'est de mettre l'arbre ici pour éviter qu'il ait trop facilité à échopper la sacrifiée, donc là il y a potentiellement deux qui paient, mais quand même il fait du mal, on va la laisser dans les parages ici, avec gonflin on va la laisser là-bas, on en a rien à fiche, on la remonte, on évite quand même les zones à tout prix, là on va pouvoir quitter des PA, ça peut peut-être faire du bien, on accepte, c'est toujours ça de prix, en fait ça nous permet de tankiner un petit peu, mais on a déjà pris 1000 d'euros, il faut faire très attention, là l'ébène il est facilement mettable, il peut se détransformer comme ça, c'est trop stylé ça, c'est beaucoup trop stylé de pouvoir se retransformer de la sorte, où est-ce qu'il va, parce que moi j'ai commencé à taper là, j'en ai marre d'attendre, j'ai pas le choix pour commencer à prendre un peu d'héros, parce que, on va mettre l'ébène direct, comme ceci, le petit coup de corps à corps qui passe bien, et le deuxième coup de corps à corps qui passe assez bien, on est obligé de remettre un peu de pression, on a pas le choix les mecs, c'est pas le meilleur roc du monde, mais il a le mérite d'exister, et puis elle est encore dans la place ici, c'est parfait, on va là pour éviter trop les free LDV, le gonfla est encore en place, on est content, ok c'est pareil, là la folle, est-ce qu'elle va taper assez fort ? Ouais du 90, c'est toujours ça de pris, putain la merde, je sais pas s'il joue en vulbis, mais en tout cas s'il joue en vulbis, maintenant il a plus, il a des bennes dessus, 124, après il va devoir aussi se régén, se pelage, etc, ça va être un jeu de dupe en fait, entre lui et moi, lui son objectif c'est de se remonter souvent en vita, tout en continuant de méroder, le dépeçage qui est stylé, qui me réduit le soin de 50%, il faut que je fasse très attention, très très attention même, là tu connais, on va faire un durox basico, j'aurais même pu faire un rampotage, c'est un peu con que je ne l'ai pas fait, et je vais charger une deuxième sacrifiée, qu'est-ce que je te dise de plus, voilà, regarde, je t'explique le délire, enfin ce que j'ai en tête du moins, on va aller le tacler un petit peu, la vita commence à redescendre, la sacrifiée elle est dans la place, c'est ok, la gonfle là, elle me régène de pas beaucoup, mais elle me régène un peu, voilà, 128, et je vais changer de place avec l'arbre, pour aller le tacler ici, t'as compris, ça fait un truc un peu comme ça, et un truc un peu comme ça, normalement il va perdre des PA, peut-être pas, ça veut dire qu'il a beaucoup de fuites, si c'est ça, et auquel cas le stuff est hyper bien pensé, moins 1 PA, c'est toujours ça, est-ce que le move était bien ou pas, est-ce qu'il perd des PA, est-ce qu'il y a une dinguerie ou pas, ça a pas l'air, ça a pas l'air, donc il a prévu son stuff avec 200 de fuite, allez, je sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, mais ce que tu fais c'est très très bien, c'est bien pensé, pour moi il faut que j'arrête de jouer au CAC avec toi, et que je prenne un peu plus de distance, parce que là c'est un petit peu con, ce que je propose, on va avoir le choix, je prends une IP ici, je le transforme, donc ça c'est cool, et je me dis que je tanque, je me dis que je tanque là, on va voir si c'est réel ou si c'est fail, ouais putain, c'est pas ce que j'espérais en termes de rendu, commencer à avancer un petit peu la gonfle là, la bloqueuse va retacler, la folle a une petite ligne de vue ici, c'est parfait, moins un PA quand même, il peut passer de l'autre côté, et venir m'enclencher, j'ai un Eben sur la tête, il faut que je fasse très gaffe, ça lui coûte quand même des PA, de caler son numerus, donc c'est bon, c'est très bien, la Sharon qui fait très mal, double carcasse, Eben, ça se complique pour moi là les mecs, c'est bon, si je fais ça, 3, 3, ok, 2, et altruisme, j'ai pas le choix de faire un truc un peu plus poussif comme ça, j'ai pas très le choix, ok, on va le pousser là-bas, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais quand t'as pas le choix, tu fais, tu fermes ta bouche, donc on récupère la régen ici, elle est bien ici, la surpuis, elle va cliquer du PM, en fait, il faut juste que j'arrive à remonter un coup, un petit peu, je demande pas grand chose, juste à peine, j'arrive à remonter juste à peine, ça fait plaisir, on fait quand même péter la sacrifiée aux F, pas trop le choix de toute façon, je la fais pas péter là, je la fais péter jamais, et on va se donner les PM, justement pour aller double régène, hop, ok, on remonte à 1800 HP, c'est déjà ça, en vrai c'est déjà ça les gars, bon ça y est, la skiff c'est pas cool, j'essaie de l'éloigner de moi, pour pas qu'il n'ait non plus un free tapage, il manquait, ouais, j'aurais aimé lui cliquer un PM de plus, un seul petit PM, ça aurait fait trop du bien, les carcasses peuvent faire très mal, appel de la meute, ça s'attire en plus à mes rods, là je suis pas bien, là je suis clairement pas bien, on va essayer de remonter, ça va le faire avec une harmonie les mecs, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, on va se remonter comme ça, donc là vous voyez dans le combat, je suis pas bien, je suis pas bien 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 bien, mais écoute, on va essayer de faire quelque chose, donc là on fait ça pour re-soigner la gonfle là, pour qu'elle résiste un peu plus, il donne des PM pour pas faire de zone, et je me casse, sacrifier qui va péter comme prévu, la surpique aura du coup un arbre, pour double kick du PM, comme ça on reprend un peu de distance, on reprend un peu un second souffle, c'est ce qu'on souhaite, là nous pareil, on récupère maxi régène, l'objectif c'est de remonter, tous les tours en termes d'HP, et faire attention à la vita max au plus possible, là on va s'éloigner, parce qu'il va galérer à nous choper, donc ça c'est parfait, le kick pour taper, vraiment c'est magnifique, donc ça évite à redesser un petit peu, il y a le 2coco qui dette bien plus que moi, étant donné qu'il y a une meilleure vita max, il se re-régène en apaisement, il y a eu 1000 de régène sur ce tour-ci, il fait enfin le roquet, je comprends pas pourquoi il y a un peu plus, il a juste pas fait plus tôt, et là il décide de clean les arbres, bon il met un ébène si on le souhaite, j'aurais aimerait bien plutôt péter le roquet, mais je vais pas pouvoir malheureusement, il décide de clean l'arbre à la place, on nous fait chose que j'avais prévu, c'est à dire on va mettre un ébène, ça fera la diff à un moment ou à un autre, un arbre avec un grand pot, on connait l'objectif, oh le con putain c'est, oh la la, la régène que je perds là, quel gland, quel glandu, bon c'est pas grave, je vais quand même mettre full vie, ça a pas d'incidence, c'est tant mieux, on va lui kicker, l'ivoire pour mieux préparer le tour d'après, moins de PM ça le fait grave chier, on va aller là, on va soigner la folle, il faut à tout prix qu'elle résiste la folle, ce qui va être le cas, vous inquiétez pas, la bloquesse pour tacler le roquet, ça c'est le mieux, c'est ce qui va le plus emmerder, et comme ça on aura le roquet infecté, on va pouvoir l'éclater direct, il pourra taper surtout qu'une fois, vu qu'il a perdu un paire, 2300 HP de son côté, le combat est assez tendu, à l'heure où je te parle, je sais pas qui va gagner, pull de la meute pour se rapprocher, ça me remet de l'héros, ça pourrait me caler un ébène, et le famoso Kaninos qui fait quand même du bien, pour le moment c'est Props qu'il propose, c'est de mettre un arbre derrière quand même ici, il faut à tout prix que je suis ça je crois les mecs, quoi que, en vrai, quoi que, un rampot et un tremblement, je pense qu'il va taper le plus fort, je vais assumer de rester au corps à corps ce tour-ci, je vais assumer, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'assume, on va reprendre une maxi-régen ici, là on va juste qu'il y ait des PM à ce truc-là, parce qu'on ne peut rien faire d'autre, prochain tour on va, ouais, ça va pas être simple là, le combat va pas être simple, ça commence à se compliquer grave, c'est intéressant quand même, toujours la bloquesse dans l'idée de le faire chier, on va rocker du PA, oh rocker pour qu'il tape qu'un coup, parfait, donc là il a un full tour au corps à corps, vis-à-vis de moi, mais il a un ébène, il y a là tout dessus, il y a beaucoup d'arbres aussi, il faut qu'il fasse très attention à lui, car moi mon tour, je vais pas me compliquer la vie, ça va être malédiction, tremblement, cac-cac, le petit fou droit moins, quand il en est là, c'est qu'il est inquiet aussi, il a raison d'être inquiet, peut-être qu'il va se shield, et à mon avis il va dégager d'ici, il va pouvoir, mais si il reste là, ça j'ai pas compris tu vois, bon, on va faire ce que j'avais dit que j'allais faire, bon, en fait j'ai peur que si je reste là, je peux pas, je peux pas rester là, je peux pas, je peux pas les gars, si je reste là, c'était trop free pour lui le kill, c'est chiant, mais j'ai pas le choix en fait, pas le choix, malheureusement, on peut kicker qu'une seule fois des PM, j'espère que ça va suffire, qu'un PM, ça, ça m'arrange pas, on va refaire du kick comme ça ici, on va essayer de cacher la ligne de vue un petit peu, et normalement il a un ébène dessus, l'ébène s'est mis sur lui, ouais, parfait, ok, l'ébène est sur lui, et on va faire le play blocker, je pense, on a vu que ça taclait pas, mais, au moins pour gêner, moi j'ai pas eu le temps, tant pis, je sais pas s'il me tue ou pas, 1600 HP, on va voir, de toute façon, soit il me tue, soit je tue, tour pro, je pense, 925 HP de son côté, il flaire, il va tenter le kill, ça peut passer, ça peut passer, ça m'attire, pourquoi pas, c'est chaud, c'est chaud, ouais, ok, ok, on va faire ça, comme ça, il est taclé un petit peu, les gonfles vont pouvoir me régèner un coup, mine de rien, c'est tendu, tendu de ouf malade, j'adore, j'adore ce style de combat, c'est trop bien, donner des PMA à la folle, pour qu'elle puisse kicker des PA, ça pourra peut-être faire la différence, ça, j'hésite, j'hésite en fait, est-ce que la folle, est-ce que c'est mieux de jouer le kick PA ? on va le mettre là, on va le mettre là, j'espère ne pas le regretter, parce que c'était pas mieux de mettre la bloqueuse à mon CAC, terrible, moins un PA quand même, c'est toujours ça de pris, c'est tendu, c'est tendu, il a l'ébène, il a la broussaille, il doit un plaisement, il est obligé de jouer un peu safe, il peut me carcasse à travers, donc là c'est le tour où je n'ai pas la voodoo, donc c'est un tour où il est plutôt bien, c'est un tour où il est plutôt bien, en tout cas un peu comme ça, au moins ça lui met l'ébène, et je vais venir là, et m'entourer de tout le monde, c'est le tour à vide, c'était le tour le plus chiant de la game ça, c'est le tour le plus chiant de la game, on va faire avec, on va roquer du PM, il y a encore une broussaille dessus, très tendu, très tendu ce qui se passe, trop tendu même, j'ai envie de dire, reprendre la régène c'est magnifique, on va laisser la bloqueuse, je vais mettre un arbre à mon corps à corps, histoire de l'emmerder, et je vais aller là, il ne peut pas me taper, il a une broussaille à un ébène, 524 HP, c'est tendu, très très tendu, j'ai le retour d'harmonie, ça c'est très bien par contre, tu vois ça vit à max, ça descend aussi, il n'y a plus que 3300, Kaninos, pourquoi pas, ça charonne, ça recharonne, j'aimerais bien qu'il fasse le roquet, il faut qu'il fasse très gaffe, parce que je vais aller tenter un kill là, je pense, il tombe quand le dos coco, tour pro, je crois que j'y vais les mecs, je crois que j'y vais, ouais ça passe, on va dire GG, combat assez tendu, j'ai adoré, j'ai adoré ce fight, j'espère que de votre côté aussi, ça vous aura plu, le stuff est très bien pensé, parce que justement, il perd, il n'est pas taclé, par la bloqueuse, même quand je la TP, et ça, ça fait une grosse différence, parce que du coup, je suis en danger permanent, mais on gagne 230 colis et temps, ça a abusé quand même, ça a abusé d'en gagner autant, donc en termes de cote, on a 3954, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, moi je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo, c'était Flandsa, prenez soin de vous la famille, à plus !